Alors je suis née le 1er décembre 1988 à Paris. J'ai lancé mon blog en 2015, peu de temps après mon compte Instagram. Pour moi c'est vraiment la pomme parce que quand j'étais petite, la tarte aux pommes est un dessert que ma grand-mère faisait tous les week-ends quasiment quand on venait et ça m'a marquée. Et même encore aujourd'hui la tarte aux pommes, le crumble aux pommes, ça reste mes desserts préférés parce que ça me rappelle tous ces souvenirs d'enfance. Quand j'étais petite, je détestais les brocolis. C'était vraiment ma hantise, ces petits arbres verts dans l'assiette. Et en fait maintenant j'aime beaucoup, j'en cuisine beaucoup, surtout en hiver que ce soit dans des soupes, dans des rôtis au four, dans des gratins. Il y a plein de façons de les agrémenter et quand il y a plein de saveurs, des épices, c'est vraiment délicieux. Changer la flemme en été, ça va vraiment être les tomates. Juste couper avec un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel et c'est prêt. En hiver, ça va plutôt être, ou en automne, les champignons je pense parce que pareil, ça se cuit très rapidement à la poêle avec un peu d'huile ou un peu de beurre. Avec du persil, on peut après ajouter ça dans des pâtes, du risotto, une omelette, peu importe. C'est facile à faire, c'est rapide et c'est bon. En été, j'ai toujours généralement des tomates, des fruits rouges et des nectarines. Et en hiver, ça va plus être des courges, des pommes, des poires, des champignons. Des légumes qui peuvent s'agrémenter ou des fruits de plein de façons différentes et qui peuvent aller dans plein de recettes. En 2020, pour relever le challenge que j'ai fait, c'est essayer d'intégrer des fruits et légumes dans quasiment toutes les recettes que je faisais. Que ce soit des recettes très simples comme des pâtes, du riz, toujours ajouter un ou deux légumes pour un peu booster la recette et aussi manger des fruits et légumes parce que c'est bon pour la santé. Il y en a plusieurs de recettes préférées du blog. Ma salade tiède d'automne, par exemple. Dedans, on peut retrouver des oignons rouges, de l'endive rouge, il y a des betteraves jaunes, il y a du kaki. Il y a aussi une recette de salade d'hiver avec de la patate douce, de la roquette, de la pomme et généralement, ça plaît beaucoup. Ce que j'aimerais tester en 2021, c'est de nouveaux fruits et de nouveaux légumes que j'ai peu l'habitude de cuisiner, comme par exemple le chou, le navet, le panais et l'intégrer dans mes recettes. Donc, je vous donne rendez-vous en 2021 pour voir ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501